Bonjour à tous, c'est vrai que nous allons essayer de ne pas prendre trop de retard par rapport à ce programme ambitieux. Je suis chargée d'introduire cette journée d'études transdisciplinaire intitulée Copie et Réemploi et qui fait suite à la journée au plus près des preuves et des épreuves qui s'est tenue en 2016 et qui sera prolongée en 2018 par la journée Écart et Variation. L'ensemble de ces manifestations sont inscrites dans l'axe l'œuvre multiple, axe actuel du laboratoire de recherche sur la création contemporaine de l'université jargonnais, le CIREC. Je vais revenir à présent au sujet qui nous intéresse. Les procédures, les processus de reprise, de reproduction, de répétition, voire aujourd'hui de réplication avec les pratiques numériques, celles encore du détournement, du réemploi et de l'autocitation, comme dans certaines œuvres picturales qui relèvent de la méta-peinture, c'est-à-dire des peintures, comme vous pouvez le voir à travers ces œuvres de Bernard Pifaretti, des peintures qui se réfléchissent elles-mêmes dans une boucle tautologique, c'est-à-dire qui dépeignent leur propre réplique. Bref, la copie et le réemploi dans les arts contemporains semblent être règles généralisées, parfaitement assimilées dans les usages. En ce sens, peu de production semble échapper à ce que l'on pourrait qualifier de réappropriationnisme. Peut-on d'ailleurs y échapper ? Au réappropriationnisme interroge en ce sens, au début des années 70, l'artiste hollandais Bas Sianader. Alors cette œuvre, je l'ai choisie puisqu'elle est exposée en ce moment à Pompidou, dans le nouvel accrochage de la collection permanente. C'est une œuvre qui s'intitule « Sur la route pour un nouveau néo-plasticisme ». Alors bien sûr, les étudiants, vous savez ça absolument par cœur, n'est-ce pas ? Le nouveau néo-plasticisme, c'était cette nouvelle doctrine conceptualisée, entre autres, par Mondrian et Vandesbourg en 1917. Et sur le cartel, nous pouvions lire « Cartel de Pompidou », je cite, « Sur la route d'un nouveau plasticisme, l'artiste s'attaque avec humour à la rigueur des théories de l'abstraction énoncées par ses compatriotes, Théo Vandesbourg et Piet Montrian, dans les années 1920, en recréant leur composition sur ces quatre clichés. Cette œuvre, pleine de dérision, témoigne peut-être aussi d'un passé écrasant pour les artistes hollandais, dont les figures tutélaires sont difficiles à dépasser. Alors depuis les années 70 et la fin des avant-gardes, l'artiste œuvre après, mais aussi toujours déjà d'après, chargé d'un bagage référentiel au travers de pratiques qui peuvent être diversement et plus ou moins directement citationnelles, feuilletées de modèles préalables, hantées d'écritures premières, comme un palimpseste. Alors j'utilise ce terme « palimpseste » en écho à l'ouvrage de Gérard Genette, « Palimpseste, la littérature au second degré ». Et dans cet ouvrage, publié au début des années 80, Genette distingue différentes formes d'intertextualité, que l'on peut aussi retrouver dans les arts plastiques, comme la citation, l'allusion, la parodie, le pastiche ou encore le plagiat. Alors aujourd'hui, les couches référentielles sur le mode du réemploi se multiplient jusqu'à une certaine opacité. Et aujourd'hui encore, libérés du poids de la modernité, par rapport à l'artiste précédemment montré, nous proposons un retour analytique sur ces modes opératoires actuels, qui de manière vertigineuse amplifient le schéma postmoderniste de la perte de l'originalité et relancent un questionnement sur le mode de la posteriori dans la création, à travers des pratiques qui réfléchissent singulièrement ce questionnement. Les termes de copie et réemploi qui méritent d'être distingués nous amènent à nous interroger sur les formes et les voies de l'après-coup. Comment et à travers quelles opérations un modèle ou un objet préalable se signale-t-il ? Comment est-il appelé, rappelé, et dans quels écarts, entre simulacres et autonomie, s'inscrivent ces productions en différé ? Alors reprenons-nous aussi cette fameuse affirmation que l'on prête à Théophile Gauthier, je cite, « Quiconque n'a pas commencé par imiter ne sera jamais originale ». Et du point de vue historique, la pratique de la copie n'a en effet rien d'original et relève de l'apprentissage et de l'hommage vis-à-vis des maîtres. Vélasquez copiait Raphaël, Manet copié Vélasquez, Rubens copié Titien, Cézanne copié Rubens, Gauguin copié Manet, apprend-on sur le site des copistes officiels du musée du Louvre qui travaillent aujourd'hui encore, d'après nature, à partir des œuvres en chair et en os dans les salles du musée. Alors peut-être qu'il en est de même au musée d'Orsay. Yannick, tu pourras nous le confirmer. Et l'artiste copiste Anne-Marie Gallet, qui a été copiste pendant 15 ans au musée du Louvre, expose aujourd'hui ses copies originales d'œuvres célèbres. Le site associé au Louvre nous propose même de faire l'acquisition d'une copie originale. Ces copies, annoncées comme telles dans leur singularité, ne sont en rien des faux, à la différence, alors c'est un clin d'œil, à ce faux Viala, plutôt grossier, qui a été mis en vente il y a quelques mois. Nous aurions pu d'ailleurs envisager une réflexion en écho avec les travaux actuels de Jacqueline Lichtenstein sur le faux en art et le génie des faussaires. Mais revenons à notre sujet. L'écart avec l'original peut aussi être l'espace d'inscription de l'artiste contemporain, à l'instar de Pierre Buraglio. J'ai choisi Pierre Buraglio, puisqu'il bénéficiera d'une exposition personnelle au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne l'année prochaine. Tout à fait. C'est cela ? Et qui travaille pour ses dessins d'après, devant les originaux, dans les salles de certains musées. Les dessins d'après sont des reprises incomplètes et simplifiées, qui ouvrent un dialogue avec les œuvres d'avant. Je cite en ce sens Karim Gadab, qui a écrit à son sujet, « Regardant les dessins d'après, nous ne voyons plus de la même façon les peintures d'avant ». Il n'est donc point question de simulacres ou de simulations avec Pierre Buraglio. Mais rappelons des pratiques artistiques antérieures à celles-ci, avec les célèbres figures simulationnistes, exemplairement post-modernistes, c'est-à-dire des artistes qui ont été rassemblés dans les années 70-80, sous l'appellation commune appropriationniste ou encore simulationniste, qui vont interroger, pendant ou juste après la période pop, la perte de l'originalité, dans une économie de production de masse, en reproduisant des œuvres emblématiques de l'histoire de l'art moderne, des modèles iconiques fétichisés par leur démultiplication et leur reproductibilité. Ces artistes s'effacent et ne laissent aucune trace de leur intervention, remettant ainsi en question l'octorialité et la reconnaissance de l'auteur. Les appropriationnistes dénoncent également, à travers leur démarche de copieur, la qualité de l'art comme marchandise. Alors bien sûr, la plus célèbre, vous voyez ici une reproduction, c'est Cheryl Levine, l'artiste américaine, qui produit des copies de copies, des icônes de la modernité, à partir d'originaux reproduits dans des catalogues d'expositions qu'elle reprend à l'aquarelle ou encore en photo, comme lorsqu'elle refotographie les icônes de la photo américaine, comme ici Walker Evans. Chacune de ces œuvres présentes aujourd'hui dans les plus grands musées est elle-même reproduite en trois ou six exemplaires. Donc attention, ceci n'est pas un Mondrian, mais un after Mondrian, ou encore after Matisse, ou encore after Walker Evans. After, qui signifie à la fois en anglais « après », mais aussi « d'après », et le titre signale un regard toujours déjà différé, au regard des originaux toujours déjà reproduits. Hélène Sturtevant, également associée aux appropriationnistes, dès 1965, célébrait par ses copies l'aura des originaux que des artistes lui mettaient à disposition, Jasper Jones, ou encore Warhol, ou encore Liechtenstein. Mais contrairement à Levine, elle ne répliquait pas l'image de l'œuvre, mais elle rejouait plutôt le processus de production de l'œuvre. Plus tard, donc là c'est encore Sturtevant, l'artiste appropriationniste Marc Bigelow, à travers une rhétorique de la répétition, à une prétendue volonté de démocratisation, crée des notes, donc notes Kandinsky, notes Warhol, alors que Richard Petitbonne crée des répliques miniatures, étant entendu que l'art contemporain est inscrit dans une société de la consommation, de la reproduction vertigineuse d'imagerie. Aujourd'hui, après les appropriationnistes historiques, nous ne pouvons que constater un vertige sans fin d'appropriationnisme, voire un appropriationnisme au carré. Voici, dans la lignée de Bass-Yann Hadder, présentée tout à l'heure, une œuvre récente de Mathieu Mercier, qui est en ce moment accrochée au Musée d'Art Moderne à Paris, dans le nouvel accrochage. Mentionnons aussi le dessinateur Marty Cormand, que j'avais repéré l'année dernière à Drawingno, qui reproduit en dessin les reproductions des appropriationnistes des années 80, qui sont devenus les nouveaux modèles contemporains. Comme avec cette série de dessins, le dessin de Marty Cormand se trouve à droite, bien sûr, dans des petits dessins au graphite sur papier, une série intitulée Formula Dinser Concept, et en particulier celle-ci, Sherry Levine's After Walker Evans 1981, 2017. Donc des dessins d'après, les d'après de Sherry Levine. Évoquons aussi, alors, il poursuit cette démarche avec les d'après Sherry Levine de Walker Evans. Évoquons aussi, parmi la Kyrielle d'attitudes similaires, les photographies d'Isabelle Lemine, nommées « Trop tôt, trop tard », « After photography », toujours donc d'après et après les modernes, mettant en perspective l'après de la post-modernité et l'instantanéité photographique. Avec « Trop tôt, trop tard », « After Henri Cartier-Bresson », 2007, par exemple, elle opère à partir des photographies modèles, en effaçant les personnages fugaces qui attestaient du tir de l'instant décisif, dilatant ainsi le temps qui n'était qu'instant. Convoquant d'autres médiums, l'artiste Sharka Highland s'efface dans la copie et l'acte même de recopier un texte comme les scripteurs au Moyen-Âge, mais non pas à partir d'un manuscrit, mais un texte imprimé, typographié comme des pages entières des romans de Proust qu'elle reprend à la lettre, à la main et à l'échelle des éditions, au crayon graphique sur papier par la reproduction appliquée des caractères typographiés des pages imprimées. Alors, ce travail évoque l'hyper-réalisme des années 80. On pense par exemple au français Jean-Olivier Hucle, qui avait fait les frais de cette confusion entre original et copie en perdant un procès contre Alice Spring, auteur d'un portrait photographique de Joseph Beuys à partir duquel il avait produit un dessin. Et aujourd'hui, qu'en est-il des modèles et de la propriété des images à l'ère des artistes hackers, des capteurs d'images, des pratiques remixes en tout genre, puisque, comme on le voit ici, avec les matériaux mis en ligne, avec le célèbre artiste contemporain Richard Prince, qui vend sans être inquiété ses « New Portraits », réalisés à partir de captures d'écrans non retouchés de comptes Instagram sans l'autorisation des auteurs, car il n'y a plus d'auteurs sur Instagram. Un questionnement sur le droit d'auteur à l'époque d'un appropriationnisme généralisé nous paraît donc indispensable. Et ainsi, et je commence par la fin, nous clôturons cette journée d'études avec une intervention de la juriste Anne-Emmanuel Kahn sur la question de la propriété des images. Mais, dans un premier temps, ce matin, donc, avec Lydie Récaufon, chercheuse HDR associée au SIEREC, il s'agira d'interroger des attitudes artistiques visant à s'approprier les pratiques muséographiques et à rejouer le musée. Ensuite, Agnès Lepicard, conservatrice au Musée d'Art Moderne et contemporain de Saint-Étienne, proposera une réflexion sur la muséification et la patrimonialisation comme réemploi à partir d'une pièce de design qu'on a tous eues en allant au musée, une pièce de la collection permanente de Saint-Étienne, la fameuse Bulle-Sicoc de Jean-Banval. Puis, Aude Gentil, Aude Gentil, traitera des objets doubles ou multiples, hybridés et augmentés. À la suite, Céline Cadoreille, maître de conférence en arts plastiques à l'Université Jean Monnet, reviendra sur les détournements opérés par l'artiste Fermeron, qui, à travers ses productions, reconvoque toute l'histoire de la sculpture par le seul objet socle. Cet après-midi, Yannick Lepape, du musée d'Orsay, proposera une réflexion sur la reprise des modèles académiques et plus précisément le style kitsch du XIXe, nommé Pompier, dans la série télévisée Rome, produite par HBO. Marie Caillard, doctorante de l'Université de Picardie, nous parlera aussi de modèles picturaux détournés par le photographique. Le duo de chercheurs en littérature de l'Université de Saint-Etienne, Aude Laferrière et Frédéric Martin-Achard, présenteront des attitudes appropriationnistes en littérature, donc à partir de l'analyse de textes de François Bon et Michel Houellebecq, dans lesquels les écrivains insèrent des fragments de textes récupérés de natures hétérogènes sur le mode du montage et du collage. Marie-Laure de Laporte, qui ne va pas tarder à arriver, de l'Université de Paris-Nanterre, traitera du remake, du phone footage, du reenactment et de la réanimation à partir de certaines œuvres de Candice Breist. Et enfin, Rodolf Holcels, qui doit arriver de manière imminente, producteur de cinéma, philosophe, vidéaste, doctorant au CIREC et enseignant à Montpellier, traitera de la destruction de l'original à travers une technique de copie d'archives filmiques en vue de réemploi. Et donc, Anne-Emmanuel Kahn clôturera cette journée avec des précisions juridiques à l'égard de toutes ces attitudes appropriationnistes. Et donc, sans plus tarder, pas perdre trop de temps sur le planning, je vais laisser la parole à Lydie Recaufon pour cette première communication intitulée Rejouer le musée, artiste conservateur, artiste commissaire d'exposition. Est-ce que le fichier... Le fichier... ... ... ... ...